Le budget Gérard ne produit aucun fruit satisfaisant pour les producteurs agricoles. Ils veulent donner ça aux multinationales, puis il ne sera pas long qu'ils vont réussir. Pierre Gagné, 42 ans, est propriétaire de sa ferme depuis l'âge de 17 ans. Le dernier budget fait germer une grande colère en lui. Il va se passer de quoi, là? On va barrer la région. On est capable de faire bien des choses. Un tracteur, c'est pas mal dur à tasser. Les producteurs, ça n'arrive plus, ça n'arrive plus. J'ai des appels, puis c'est des cris du coeur que ça ne va pas bien. Moi, je ne peux pas imprimer d'argent pour eux autres. C'est facile pour personne. Depuis des années, les producteurs agricoles du Québec ont vu leur revenu fondre comme neige au soleil. Augmentation des coûts d'exploitation au-delà de l'inflation. Concurrence étrangère sur leur propre marché. Saison capricieuse. L'UPA a multiplié les représentations pour convaincre le gouvernement Legault d'un soutien important. La moitié du budget est consacré à la santé. L'agriculture se sent complètement délaissée. Savez-vous que si tu veux rester en santé, il faut commencer par s'alimenter comme il faut. Ça, notre gouvernement ne l'a pas compris. C'est à croire qu'ils ne l'ont pas compris. On n'est même pas 1 % du budget du gouvernement. M. Legault, il ne considère pas l'agriculture à la hauteur. Il n'est pas conscient que c'est nous autres qui nourrissent, sa famille qui le nourrit. Faire des éoliennes sur nos terres pour nous embarrasser, ça, il va être bien d'accord pour ça. Puis faire des batteries que... Il ne faut pas donner une batterie pour vivre de l'agriculture. Ça, c'est leur vision. Mais pour nourrir le monde, en tout cas, je les cherche. Même l'aide de 362 millions de dollars sur 5 ans annoncée apparaît bien maigre. Là-dessus, il y a 260 millions qui vont pour le remboursement de taxes aux municipalités. Je ne suis pas en train de vous dire que les municipalités n'en ont pas besoin. Je le sais qu'ils en ont besoin, mais ça ne vient pas d'un poche des producteurs. Ça sort du budget des producteurs. À tous ces tracas s'ajoute une augmentation fulgurante de 24 % de la valeur des terres agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean selon le Financement agricole du Canada. Une mauvaise nouvelle pour la relève, selon l'UPA régionale. Acheter des terres à trois fois la valeur agronomique, on est rendu là. Trois fois la valeur. Ça veut dire que tu achètes une terre. Puis ce qu'elle va te rapporter, c'est le tiers de ce qu'elle coûte. La situation incite donc des producteurs à envisager divers moyens de pression plus bruyants. Demander à la région de nous encourager, on l'a déjà fait. Jean-Houle, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada